Et vous allez voir qu'ici également on va parler d'excellence, d'excellence façon orchésien et façon nord avec Nathalie Schran qui s'est intéressée à l'artisanat local, pas n'importe lequel, décoration de haute qualité. Un artisanat qui a le vent en poupe, effectivement, la restauration de fauteuils, de sièges. Les français aiment de plus en plus personnaliser leurs intérieurs, choisir le tissu, le détail des finitions. Et bien chez la famille Fayol qui est installée à Casselle, en pleine campagne flamande, on excelle dans cette discipline de père en fils et fille. Regardez. Redonner une seconde vie à son mobilier, choisir ses tissus pour recouvrir ses meubles, personnaliser son intérieur, la tapisserie d'ameublement, c'est l'artisanat le plus tendance du moment. C'est à quelques encablures d'orchis, dans cette maison typiquement flamande, que l'un des meilleurs maîtres tapissiers de France a installé son atelier. Jacques travaille ici avec toute sa petite famille, son épouse Morissette, son fils Bernard, sa fille Barbara et son petit-fils Adrien. Passionné de sièges anciens, originaux, de style, il est ravi de pouvoir transmettre son savoir-faire à ses enfants, même s'il est conscient qu'ils devront faire face à une concurrence de plus en plus féroce. Le fait d'avoir des enfants dans l'entreprise, ça fait plaisir, c'est évident, on s'aperçoit que le métier leur plaît, qu'ils vont pouvoir en vivre, mais ça fait peur aussi, parce que c'est une évolution, c'est un métier qui va beaucoup évoluer dans les années qui viennent, donc il va falloir qu'ils s'adaptent, qu'ils trouvent leur voie eux-mêmes. Et pour faire face aux grandes enseignes, il compte sur l'efficacité de sa famille, sa fille, tapissière en chef, son fils chargé de la tapisserie de saumiers, et sa mère à la gestion et aux finitions couture haute qualité. Depuis quelques semaines, les ateliers tournent à plein régime. Toute la famille travaille d'arrache-pied sur la commande d'une trentaine de chaises pour un restaurant 4 étoiles de la région. Jacques s'attaque au guindage du siège, étape indispensable pour donner forme et confort à l'assise. C'est une étape bélicate, c'est l'une des étapes les plus délicates du siège et plus difficiles à acquérir. C'est l'étape qui va permettre au siège d'avoir sa forme définitive. Selon ce qu'on est sur un siège 18e, 19e ou 20e, la forme ne sera pas la même. La tapisserie, c'est la transformation du tissu dans la maison. Donc il doit y avoir du tissu partout et puis ça doit être chaud, ça doit être... Voilà, surtout qu'on est dans des régions où il n'y a pas de lumière en ce moment. Donc le tissu enrichit la vie. Le tissu enrichit la vie. Une belle devise que cette famille partage désormais. D'abord tout le tour, après vous enlevez les semences, celle-là, ensuite on enlève la garniture. Barbara, la fille de Jacques, a ouvert il y a deux ans des ateliers où chacun peut venir restaurer soi-même ses propres meubles. Un pari osé qui repose sur l'esprit pédagogue de nos artisans. En fait, on va de là à là. Je vais passer un petit fil de couture et après on tire dessus, on fait un petit nœud et ça va faire une fronce. Et le fait de le tendre, elle va arriver juste à ce niveau-là. Et ça, ça va être joli. Donc on fait des petits plis de 1 cm à chaque fois à peu près. Mon père m'a appris mon métier. Mon père a été prof aussi pendant 15 ans. Pendant 15 ans de sa vie. Il a été artisan aussi, donc il a eu beaucoup d'apprentis. J'en ai fait partie. Mais être avec des personnes, pouvoir parler, rigoler, échanger, je trouve ça super. Un véritable défi lancé à nos amateurs de meubles anciens. Aucune étape ne doit être négligée. Donc pour aller de cette étape-là, donc le sanglage-guindage, jusqu'à l'étape du tissu, on doit compter à peu près 48 heures de travail. 48 heures chrono pour un fauteuil Voltaire, de quoi donner le vertige. Mais pas d'inquiétude, ici vous êtes pris par la main pour bien comprendre le déroulé des opérations. Tout à l'heure, ça faisait une petite bosse de toile, mais il n'y avait pas de craint à l'intérieur. Donc ça doit quand même, là ça ne doit pas faire carré, ça doit faire une petite pelote, une âme en fait. Première étape, le sanglage du dessous de la chaise. Une fois sa base bien attachée, vient le moment du guindage, c'est-à-dire de l'installation des ressorts. Explication. Ça doit être tendu. Je ne dois pas pouvoir jouer avec ma corde. Donc là, je repasse. Et là, maintenant, je vais le tendre. Donc pour le tendre, je dois toujours tenir mon nœud, sinon ça va se détendre. Guindé, c'est l'action de baisser un ressort. On vient faire une surface plane de ressort à une certaine hauteur. On réussira à le faire disparaître. Puis, on remboure le fauteuil de crin végétal pour lui donner du volume. Vient ensuite la couture du premier tissu, qui donnera la forme définitive à votre fauteuil. Un travail qui, contrairement aux apparences, est accessible aux novices. Là, on ne doit pas avoir d'un seul coup un trou. Il faut que ça arrive comme ça et comme ça. Je suis en train de mettre la toile blanche, donc qui va recouvrir, en fait, le crin végétal que j'ai disposé pour donner la forme au dossier. Et je ne croyais pas que, voilà. Et c'est vraiment super intéressant et je suis vraiment passionnée. Maintenant, je suis envahie de vieux fauteuils chez moi. Mon mari, il commence à... Mais voilà. De quoi susciter de nouvelles vocations. C'est en pratiquant que l'on se découvre de nouveaux talents. Vient le moment de la pose du tissu final. Une grande satisfaction pour ses stagiaires. Et voilà, maintenant, on va pouvoir tomber comme ça. Ça, c'est le côté magique. C'est la fin. C'est là où on voit ce qu'on a créé. Voilà, l'aboutissement de tout un travail. Et ça, c'est vraiment un moment merveilleux. Des cours à la restauration de meubles, en passant par la décoration de mobiliers contemporains, la famille Fayolle a su se serrer les coudes pour se démarquer de la concurrence. Transmettre un savoir-faire, mais aussi savoir se renouveler en permanence, voilà ce qui caractérise cette famille. Et Laurent, j'avais envie de revenir quand même sur ces stages. Je trouve que c'est vraiment une très belle idée de cadeau, redonner vie à des vieux meubles. Donc, si vous trouvez des meubles chez vous, chez les grands-parents ou en chinant, il faut les garder parce qu'on peut vraiment les restaurer sans aucun problème. Regarde, on dirait presque une mire de télé, celle qui est devant. Tu te souviens de l'ancien mire ? Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu vois ? Oui, tu as raison. C'est extraordinaire le travail de ces artisans. C'est de l'excellence. Et est-ce que tu as vu que les stagiaires entre 30 et 70 ans, que des novices pour la plupart ? Alors, ça demande de la méthode, mais c'est accessible. Et alors, si jamais vous avez des meubles très, très abîmés au niveau des boiseries, vous pouvez aussi faire appel à un professionnel pour, on va dire, les étapes les plus compliquées. Et pour vous, vous gardez la partie la plus agréable, c'est-à-dire les finitions, la quai noire, quelle patine on va choisir. Mais tout ce qui touche à l'assiste, vous l'avez vu dans le reportage, avec Barbara, eh bien, vous saurez tout faire avec ces stages. Le rembourrage, le garnissage, avec la première étape. Alors, il y en a trois qui sont très importantes, que vous apprenez lors de ces stages. La première, vous l'avez vu dans le reportage, le sanglage, avec, regardez ces toiles de jute, qui sont bien tendues et entrelacées entre elles. Ensuite, le guindage avec les ressorts. Est-ce qu'on peut regarder dessous ? Oui, parce que le sanglage se fait par-dessous. Ensuite, au niveau des ressorts, le guindage, eh bien, ils sont cousus sur ce plancher. Et là aussi, le guindage, c'est très important, parce qu'on ne guindera pas de la même manière un siège pour un salon ou une salle à manger. Et ces ressorts peuvent aller de 4 à 25 centimètres. Et alors, au niveau du crin végétal, vous avez pu le voir dans le reportage, je vous donne quand même un peu plus de précision. Le crin qu'utilise la famille Fayol, c'est surtout de la fibre de coco, parce que c'est très souple, ça se tasse bien. Mais le must du must, qui était notamment beaucoup utilisé à l'époque, c'était le crin animal. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, on le garde surtout pour le dernier petit revêtement, avant le tissu final. Et alors là, je vais enlever le crin pour vous montrer cette partie-là. Donc là, c'est l'étape du piquage, vous l'avez vu. On va piquer les côtés. Cette couture va donner la forme quasi définitive. Donc là, on voit que c'est un style Louis XV. Donc on va faire en sorte que les côtés soient bien galbés, comme il faut. Donc ça aussi, il ne faut pas se louper, parce qu'après, on ne pourra plus reprendre le siège. Et une fois qu'on a fini tout ça, quel bonheur ! On arrive, vous avez vu les stagiaires, elles sont contentes à cette étape-là. On choisit son tissu d'ameublement, et puis on recouvre le tout. Et c'est vrai qu'on voit souvent des fauteuils complètement délabrés, qui après, regardez, tout neuf. Si on a ça à la maison, ça arrive souvent, Antoine. Voilà, on trouve ce type de chaise chez soi. Et un tissu élimé, dépassé, chez les grands-parents. On peut le faire avec du cuir ? Oui, on peut aussi le faire avec du cuir, parce que l'attention du cuir, là aussi, c'est une pratique bien particulière. C'est vraiment un savoir-faire qu'il faut maîtriser, parce qu'il y a toute une partie invisible, où il faut aussi apprendre à bien tendre ce cuir. Et Laurent, je t'invite à me rejoindre dans un fauteuil que vous pouvez admirer juste à côté de moi, que je trouve magnifique, en velours rouge. C'est un confident, en forme de S. Viens, je vais te faire quelques confidences. Ah, tu veux me faire un petit peu de confidence ? C'est avec ce fauteuil que M. Fayol a reçu son titre de meilleur ouvrier de France en 1994, titre remis par le président de l'époque, François Mitterrand. C'est bizarre, parce que je croyais que ça s'appelait une conversation. En fait, c'est une confidence. Non, c'est un confident, regarde, en forme de S. Alors, Nathalie Schran, 12 ans, t'es plutôt contoche ou sandwich ? Nathalie, 12 ans, j'ai envie de dire, premières émotions, premier biseau à roulettre, raconte. Ça m'inquiète, je ne sais pas où on va aller. Donc, moi, j'ai une autre confidence à te faire. Non, pas... Il a fallu 800 heures à M. Fayol pour faire ce confident. Et est-ce que tu sais pourquoi ce confident est utilisé, notamment dans les épreuves éliminatoires, pour avoir le titre de meilleur ouvrier de France ? C'est un style Napoléon III. Et c'est, à cette époque-là, Napoléon III aimait justement ce revêtement. Regarde, on ne voit pas les boiseries. C'est un fauteuil qui rassemble, on va dire, qui résume toutes les techniques les plus compliquées dans le métier de tapissier d'ameublement. C'est pour ça, notamment. Autant te dire que les menuisiers, à cette époque-là, n'étaient pas très contents, parce qu'en général, l'ossature, on utilisait du hêtre. On ne cherchait pas à mettre des bois précieux. Mais non, il n'y avait pas besoin. Là, c'est visible de partout. C'est visible de partout. Et dis donc, monsieur, tu me parles de confidence. Vite fait, j'ai arrêté, bien l'ordonnée commence par soi-même. Tu sais qu'on a rendez-vous avec une belle confidence. C'est cette série qui s'appelle L'emmener-moi sur France 3. Et ce sera le 23 décembre à 22h40 sur France 3. Et présenté par notre serviteur ici présent, monsieur Laurent Boyer. Livrera ses confidences, justement. Ne manquez pas ce rendez-vous si vous aimez Mimi. Très bon rendez-vous. Pardonne-moi. Non, et alors pour finir, Laurent, oui, je disais qu'on a un revêtement qui est, et on le voit bien, là, en velours, coton, en velours rouge, pardon. Et regardez ici, travail de passementerie. Donc voilà, c'est tout un travail, tout un savoir-faire qui nécessite, bien évidemment, des années de maîtrise. C'est pour cela, bien évidemment, que cette famille fait partie de la grande famille des talents médiés en France. Et ils sont avec nous, juste là. Regarde, Jacques est là, avec Guarbara, avec sa médaille de meilleur ouvrier de France. Donc là, vous avez un meilleur ouvrier de France. Et juste à côté, alors les trois enfants sont tous meilleurs apprentis de France. Donc autant vous dire que la relève est assurée. Donc encore bravo, et voilà, on tient à vous remettre ce talent, Midi en France. On est ravis d'avoir présenté votre savoir-faire. Elles sont magnifiques. Vraiment, vous faites un travail exceptionnel. C'est vraiment les valeurs de l'artisanat français. Comme quoi, on a vraiment un savoir-faire ici en France. Et merci, Nathalie, d'en parler, ainsi qu'évidemment à toutes les équipes de Midi en France. Et à vous de les apprécier, ça va de soi. Et on vous laissera les coordonnées sur france3.fr et sur votre page Facebook, Midi en France officielle. Bonne idée, on est très bien dans votre confidence, là. T'as encore des confidences à nous faire, Laurent ? Ça sera le Stedil 23, 22h40 sur France 3. On dirait de la confidence.